Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Voilà, nous allons rappeler les démagogues un peu. Mamadi Dumbuya. Mamadi Dumbuya. Tu oublies vite. Le 5 septembre, lorsque tu as trahi. Lorsque tu avais trahi ton bienfaiteur, le président Alpha Kondé. Tu as oublié que c'était sur l'axe que tu t'appelles la poitrine, Mamadi Dumbuya, pour dire à la communauté internationale que oui, tu as répondu à l'appel du peuple, Mamadi Dumbuya. Nous, nous allons te montrer ces images, Mamadi. Ici, c'est sur l'axe, Mamadi. Mamadi, ici, c'est l'axe. Ici, c'est l'axe. Mamadi, c'est le même axe aujourd'hui qui te demande, ils ne veulent pas de toi, Mamadi. Tu t'es tapé la poitrine, tu étais content. Tu t'es tapé la poitrine. Pour dire que oui, l'axe. Ici, c'était l'axe, Mamadi. C'est l'axe qui ne veut pas de toi encore, Mamadi. Hier, tu étais sur l'axe. C'est ceux-là qui ne veulent pas de toi, qui ont compris maintenant qui tu es. Le 5 septembre, tu les as trompés avec tes discours de rassembleur de tout. Mamadi, tu n'es qu'un bandit. Tout ce qui parle là ne représente rien par rapport à la majorité du peuple, Mamadi. Tu t'es tapé la poitrine. C'était Bambé Tosa. Il a vérité. Vérité, Emine. Aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est cette vérité. Tu as trompé la communauté internationale. Tu dis oui, tu as le soutien du peuple. Voici cette vérité, Mamadi. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller là-bas. En cas, tu yens où les mains. Qu'au fichier l'homme bali, il dit. Bi, à l'été fait qu'il y a fait encore. Et c'est normal. De la manière, le RPG, de la manière qu'Anka ne veut pas de toi, ceux qui ont applaudi pour toi, c'est eux qui ont fait leur prise de conscience. Ils disent que non, ils ne veulent pas de toi. Tu es un menteur. Tu es un traite, Mamadi. C'est ça, la vérité. Si tu as oublié les images, nous, on te rappelle. Tu te vantais à Bambéto. Tu as le cœur de partir là-bas aujourd'hui ? Monsieur le menteur, Mamadi Doumbouya. Monsieur le traite, ici. Tu te vantais de dire oui, voici le peuple. Ça, c'était hier. Voici. Mamadi, ton peuple, c'est qui ? Mamadi le traite. Mamadi le manipulateur. Ton peuple, il est où, Mamadi ? Tu n'es qu'un menteur, Mamadi Doumbouya. Ici, c'était à Bambéto. Tu as le cœur d'aller prier là-bas aujourd'hui ? Tu as le cœur d'aller prier ? Moi, je dis, ton pouvoir, c'est fini. À Brabant. Regarde. C'était le même peuple des meetings géants pour toi. C'est le même peuple qui ne veut pas de toi, Mamadi. Mamadi, ta Brabant. Ta Brabant, Mamadi. Tu ne crées pas de l'emploi à part faire souffrir les gens. Mamadi, à tête. Moi, c'est pourquoi je dis, regardez, Mamadi. Ils sont sortis. Ils ont dit que non, tu étais l'espoir. Ils ont compris que tu n'es pas l'espoir. Tu n'es qu'un manipulateur. Mamadi, c'est ce qui est là. C'est ça, Mamadi Doumbouya. Tu n'es qu'un menteur. Si tu as vite oublié, nous, on te rappelle, lorsque tu t'arrêtais, mentir devant les jeunes de Bambéto. Attendez, je vais vous montrer encore les images de l'autre. Le gars, il n'est qu'un menteur. Mamadi, c'était toi, avec Mori Kondé. Au cimetière de Bambéto, tu étais là pour des prières, pour le recrutement. Mamadi, tu n'es qu'un menteur. Tu n'es qu'un manipulateur. Tu n'es qu'un narco. Aujourd'hui, la honte sur toi, c'est eux qui ne veulent pas de toi. Tu as fait le coup d'État pour quoi, Mamadi ? Tu n'es qu'un menteur. Mamadi, tu n'es qu'un manipulateur. Voici la vérité. C'est cette vérité qui est là aujourd'hui. Tu n'es qu'un trompeur. Tu n'es qu'un traite. Tu as trahi à cause de drogue. Si c'était pour la démocratie, tous tes discours que tu tenais, les pleurs. Aujourd'hui, tu ne serais pas en contradiction avec les gens de Bambéto. Tu ne serais pas en contradiction aujourd'hui avec la classe politique. Tu n'es qu'un menteur. Tu n'es qu'un gangster. Tu n'es qu'un envoyé, Mamadi. Tu n'es qu'un bandit. Tu n'es qu'un bandit. Ok. Attendez, je vais bloquer ce faux type-là d'abord. Voilà. Tu n'es qu'un bandit. Où est le jeune aujourd'hui, Diane ? Celui qui récitait le Coran. Tu les as tous éliminés aujourd'hui. Où est Alia, Mamadi ? Tu n'es qu'un bandit, Mamadi. Le peuple de Guinée ne veut pas de toi, Mamadi. Tu n'es qu'un bandit. Tu n'es qu'un gangster. On ne veut pas de toi. Partager, il faut qu'on rappelle ces traîtres. Ces traîtres, il faut qu'on les rappelle. Voilà. Un bandit comme ça, un gangster, un manipulateur, toi, tu vas venir quand tu vas prendre le peuple en otage. Regardez ces faux journalistes ils sont où aujourd'hui ? Ces faux journalistes ils sont où aujourd'hui ? Partagez, mettez le cœur. Vous savez que quand le nom monte, il commence à signaler likez, likez, parce que c'est des bandits. Ces faux journalistes ils sont où aujourd'hui ? C'est pourquoi je suis fier de Bambéto. Ils ont applaudi. On les avait dit vous allez revenir à la raison. Ils ont compris que le gars c'est une traite. c'est pourquoi moi je suis fier. Oui, s'ils ont applaudi hier, c'est parce que Mamadi a tenu un discours qui les a rassurés. Mais c'était pour les tromper. Et ils ont compris au fil du temps que c'est un menteur Mamadi Doumbouya. C'est une traite. C'est eux qui combattaient. Oui, ils étaient opposés au pouvoir du président Fakonde. Mais aujourd'hui ils ont compris le pouvoir du président Fakonde est mille fois mieux que ces bandits qui sont là aujourd'hui. Ces arrogants qui sont là aujourd'hui. Qui sont en train d'affamer le peuple de Guinée. Mamadi Doumbouya n'est rien d'autre qu'un bandit. La honte totale. Tu étais là à te vanter hier. Tu étais là à te vanter hier. Mais aujourd'hui c'est où ? Combien de soldats tués ? Combien de soldats éliminés le traite ? C'était toi ça à Bambéto. Mais tu as qu'un quart de parti là-bas aujourd'hui ? Tu as qu'un quart de parti ? Mamadi Doumbouya tu as qu'un quart d'aller à Bambéto ? Le trompeur. Les gens avaient confiance en toi. Rien ne marche dans le pays. Tu as mis le pays à terre. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu as fait ton coup d'État ce n'est pas sur l'autoroute. Ce n'est pas à Kaloum. Tu es parti danser à Bambéto. Mais aujourd'hui tu as qu'air d'aller là-bas pardon et à là. Tu as qu'un quart d'aller là-bas ? On te parle tu ne comprends pas. Tu as qu'un quart d'aller là-bas ? Mamadi Doumbouya Là tu te vantais. Voici le peuple. Voici le peuple. Mamadi c'est la ronde totale. Et puis aujourd'hui collègue conseil de ministre des guignols Ousmane Gawal nous on ne parle pas de la manifestation. Vous parlez vous ne parlez pas de la communauté internationale. Les médias les journalistes de TV5 ils les ont retirés leurs quatre mémoires. C'est le peuple c'est le monde entier qui voit aujourd'hui. La communauté internationale ce qui s'est passé en Guinée aujourd'hui. Un élève a été tué. Un élève a été tué. Des malhonnêtes comme ça là des manipulateurs des narcos vous venez faire le coup d'état à cause de la drogue. Et c'est ça la vérité. À cause de la drogue. Je vous ai dit vous allez tous mal finir. Tous tous les traites vous allez mal finir. Je vous avais parlé de Balan qui a vu les images de Balan aujourd'hui. Vous savez la vidéo comme vous avez montré la vidéo c'était une vidéo de manipulation. Attendez je vais vous montrer la vidéo encore. La gendarmerie voilà cette vidéo c'est une ancienne vidéo où Balan est en train de distribuer ils ont fait exprès c'est ce que je vous ai dit. Regardez où Balan est en train de distribuer ça c'était pour la première manifestation où il y a eu des jeunes qui sont morts Balan est dans un état critique Balan a fait AVC c'est pourquoi vous ne le voyez pas le gars est malade tout ça hacké 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 vous allez tous mal fini ni président Alfa Kondé n'en m'a cogné les calignés et à la tête du ton honore à la tête du ton honore l'ancien qui est passé dans ce pays c'est la même classe politique mais vous les Dumbuya les Amara les Idiamines devant le peuple de Guinée vantez-vous avec les chantiers du président Alfa Kondé quand vous allez finir ça on va voir si vous pourrez faire quelque chose des malhonnêtes le président Alfa Kondé est sorti fait autant de chantiers regardez leur communication aujourd'hui tout le monde parle de ça oh échanger qui a trouvé le financement qui a mis ces projets en place ces bandits des narcos vos gars sont sortis la mer du rac ils ont été dans les pays arabes qu'est-ce qu'ils ont apporté à la Guinée des bandits comme ça on dit organiser des élections et foutre le camp non c'est de s'attaquer à la classe politique vous savez dans ce pays il faut être aveugle il faut être têtu pour dire que non UFDG ANAD RPG arc-en-ciel UFR ces classes politiques ensemble vous vous dites que non vous vous foutez de ces gens vous les mettez de côté vous ne voulez pas la paix dans ce pays les manifestations vont continuer c'est vous qui allez vous plier au peuple mais personne ne va se plier à vos caprices parce que vous n'êtes que des narcos vous n'êtes que des narcos et c'est ça la vérité et c'est ça que vous voulez cacher devant la communauté internationale avant le coup d'état tout le monde a vu ici dans les bars cafés de Gracie l'affaire de drogue Mamadi Kaba qui a été extradite du Mali c'était devant tout le peuple de Guinée il a cité le nom de Mamadi Dumbuya il a cité le nom de Idi Amin les bandits ont eu peur Idi Amin a donné l'ordre à Mamadi Dumbuya que c'est le moment où jamais Namori le traite a été trompé parce que quand ils ont dit arrête Mamadi lui aussi le traite il va dire au petit prépare-toi il lui donne les armes il désarme la présidence parce que ils se sont attendus que c'est lui qui allait être le président de la transition Mamadi Dumbuya aussi lui a doublé vous avez trahi le président tu es où aujourd'hui entre vous encore vous allez Ali Aya est où aujourd'hui où sont les dianés tous les enfants que vous avez manipulés ils sont où aujourd'hui où sont ceux qui se vantèrent c'est nous qui avons arrêté le président où est Philippe Magas aujourd'hui vous ne l'avez pas fait sortir il n'y avait pas de bruit Philippe Magas qui a empêché le camp Kundara Kondi Makambo de venir défendre la présence même Sadiba aujourd'hui il est devenu quoi Sadiba je dis où sont les 42 généraux où sont les commandants vous ne connaissez pas Mamadi Dumbuya ce légionnaire vous allez le connaître vous pensez que vous avez fait le coup d'état le mal au présent Alka Kali est là PV la main est venue lui dire qu'ils vont faire le coup d'état il dit non faites-le nous on ne va pas riposter PV à où aujourd'hui où sont le groupe de CNDD ceux qui étaient au courant du coup d'état vous avez refusé vous êtes où aujourd'hui vous n'êtes pas en prison ça c'est Allah le président Fakonde est où ces chantiers sont là vous avez entendu Charles Wright il dit le problème n'était pas le président Fakonde ils n'ont pas dédouané est-ce que c'est nous qui avons mis la parole dans la bouche de Charles Wright à Canca il n'a pas dit aux gens de Canca fiaf du RPG ils ne l'ont pas dit ils n'ont pas dit devant tout le monde vous n'avez pas vu dans les médias le problème n'était pas le président Fakonde ils n'ont pas dédouané le président Fakonde tout ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala quand Allah veut laver quelqu'un quand Allah veut grandir quelqu'un c'est ça des menteurs comme ça des manipulateurs des narcos trois tonnes de cocaïne et c'est le faux Charles Wright qui vient nous on a brûlé ça pour des maniocs des menteurs comme ça déjà la manifestation succès complet la ville les gens ont répondu à l'appel même si c'était une ville morte sans que les gens ne descendent à la rue c'était déjà gagné c'est ça la manifestation succès complet vous avez vu donc allons-y sur les mains mais il faut que nos gars arrêtent l'hypocrisie on dit aux autres ils sont tants ils sont ethno ils sont tants mais pour vous là c'est exagéré même c'est grâce au président le bandit là est devenu quelqu'un dans ce pays c'était un légionnaire s'il voulait faire l'armée Guinienne il n'allait pas partir en Hollande ou en France il allait rester faire l'armée Guinienne à Tiena Bouroula il est venu grâce à la connexion des narcos Mamadi Doumbouya Idi Amin l'a pris parce que Idi Amin aussi c'est un narco il lui a mis dans l'armée et quelqu'un qui vous a grandis toi Idi Amin tu es à la présidence Fils Rilom Bali là ça n'a compté ici il y a des hommes forts qui sont passés les Sokouba Konaté les Dadis les Pivis sont passés ici ils n'ont pas humilié le président là ça n'a compté qui est en train de se dire car il est venu car il est venu car il est venu le président il est venu le président est venu le président humilié le président le Président n'a pas donné. Il est flanqué sur le chantier du Président le Facondé, ce bandit-là. Et puis, il se vante, il est content. On dirait que ce bandit est sorti de son trou pour aller chercher des contrats pour la Guinée. Lorsque le Président sortait ici pour aller signer ce contrat, on disait non, il voyage. Mais aujourd'hui, les Guinéens sont en train de voir. Les bandits, aujourd'hui, sont en train de se vanter sur le chantier du Président le Facondé. L'État, c'est la continuité. Des bandits comme ça, si vous voulez la continuité certaine, de créer des partis politiques, dire aux Guinéens, voici ce qu'on a comme programme, mais de ne vaut rien de ceس. Alors, si vous reconnaissez, qu'on va vous soutenir. Il est en train de soutenir ce qui est dans le cadre. Il ne vaut pas le plus fort. Il faut qu'il souffre. Il faut qu'il y ait des nuits de mal et de désormais, pour qu'il y ait des nos 90 comme ça. Il faut que vous soutenir. Il y a des nuits concrets. Il ne vaut pas le plus fort. Il ne vaut pas le plus faire. Non, non, non. Il ne vaut pas. Il ne vaut pas le plus fort. Je préfère ce l'autre dans les 10 000 fois que ce bandit-là. parce qu'au moins c'est un pouvoir civil investisseur le dit non mais aujourd'hui même la rentrée scolaire même les bailleurs de fonds ils ne peuvent pas donner Momadi déjà ils sont sur la liste noire c'est des narcos c'est des bandits ça c'est clair et net et je vous dis si ce n'est pas la force Momadi n'ira nulle part parce qu'il sait ce qu'il a fait où sont les corps des victimes du 5 septembre asseyez-vous là qu'il ne va même pas dépasser un jour de plus quand il a fait déjà une année et quelques il a respecté ses engagements ce menteur il est en train de humilier nos élites aujourd'hui les docteurs Kassori qui ont apporté quelque chose les docteurs Diané l'honorable Amad Damaro monsieur Oye Guilavogi Ibrahim Koulouma ça fait combien d'années Bill Gates aujourd'hui aïe Kassola al-bra-roul-lako-souko et mon cas-là il faut qu'il y ait un problème à la fin de la fin de la fin on met Bill Gates en prison Momadi Dumbuya n'a même pas honte Bala Samoura n'a pas honte c'est la voiture de Bill Gates qu'il prenne Momadi quand il allait vous montrer son soi-disant avion il était dans la voiture Mercedes noire la voiture de Bill Gates au moment de la Kaukebi il a volé tous les biens du président 11 ans tout ce que le Fama a eu il a tout volé on va le supporter je suis d'accord quand vous dites non nous on ne s'associe pas au FNDC mais venir supporter Momadi je respecte ceux qui disent non je ne m'associe pas avec elle je respecte vos décisions mais s'associer avec Momadi Dumbuya ce n'est pas le FNDC qui a fait le coup d'état ce n'est pas l'UFDG qui a fait le coup d'état ce n'est pas l'axe qui est sorti c'est Momadi Dumbuya qui a sauvé la tête de ses amis narcos qui sont là aujourd'hui les Papa Foufana les Ahmed Durak les Ousmane Dumbuya voilà c'est pour sauver la tête de ses amis de leurs complices des Momadi Kabak qu'ils ont évadés de la maison centrale ils sont là à humilier nos élites de ce pays là vous avez vu quel pays avancer dans la confusion l'armée républicaine asseyez-vous Momadi Dumbuya combien de personnes sont mortes déjà l'armée l'humiliation de l'armée un mercenaire vient prendre le pouvoir devant vous vous êtes assis vous avez vu le résultat maintenant et il va continuer à faire pire regardez dans vos garnisons aujourd'hui les français sont partout aujourd'hui vous êtes assis on dirait Tchétaldi Bandiyena il suffit que vous prenez une décision aujourd'hui une déclaration aujourd'hui vous avez vu comment Ibrahim a fait partie d'Amiba vous avez le soutien du peuple de Guinée mais comme du souten Altefos le bandit va faire ce qu'il veut mais asseyez-vous là regardez vos conditions de vie aujourd'hui vous les militaires vous attendez jusque le combien au temps du président Fakondé du 23, 24, 25 vous étiez tous payés mais vous attendez aujourd'hui jusque le 12 d'autres ne sont pas encore payés vous pensez que ces bandits là peuvent apporter quelque chose vous pensez que c'est ce bandit là quelqu'un que le président Fakondé à laver c'est lui qui va faire mieux que le président Fakondé 12 500 travailleurs assis et on casse les maisons de Guinée encore les faire souffrir sans mesure d'accompagnement ils sont dans l'arrogance en refondation des bandits comme ça des narcos un mercenaire c'est lui qui va changer la Guinée asseyez-vous il est dit il est dit il faut le PRG tu n'vois qu'elle tu n'as pas Mais sans le tron C'est leخ Youth Le taux d'affection C'est le contrat Voilà. Quand il y a un intérêt, il y a une grande valeur. Ce n'est pas le même, il y a une valeur de la personne, il a une valeur de la personne. Pourquoi est-ce que vous êtes présent pour moi ? Parce que la valeur de la personne, c'est un menteur. C'est ça la vérité. Je vais vous blesser, mais je vais vous mettre la valeur. Je vais vous faire un truc. Il y a un truc de tonneau qui a créé. Je vais vous faire un truc. Regardez aujourd'hui. à Conakry. Je n'ai pas eu le temps du Sénat de kilomètres aujourd'hui de l'aéroport jusqu'à Kissonson. De Kissonson jusqu'à Tomboli. Je n'ai pas eu le taxi. 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 Regardez au bord de la route. Vous allez bien comprendre. Donc je m'ai dit que je n'ai pas eu le coup d'état. Il faut que je n'ai pas eu le soukou et que je n'ai pas eu le pouvoir. Il n'y a pas eu le pouvoir. Il n'y a pas eu le critère. Il n'y a pas eu le temps. L'Anse na Konte était mourant ici. Personne n'avait eu le humilié. Je ne sais pas. L'Anse na Konte est fausse. Il n'y a pas eu le temps. 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 Si tu dis que tu n'as rien à voir dedans. Le problème va venir te trouver dans la maison. Asseyez-vous. Vous pensez que c'est ces voliens, ces arrogants qui vont développer la Guinée. Tous les chantiers, c'est les chantiers du président Alfa. Dites-nous les vrais chantiers qu'eux-mêmes, ils ont initiés. Ils ont bouclé quel financement ? D'une route. Montrez-nous. Depuis qu'ils sont venus. Tout ce qui est là, ce sont des accords signés, financés, grâce à la politique, à la sagacité du président Alfa. Il faut qu'on a fait un petit peu. 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 Il faut aller aujourd'hui. Tu vas dire que tu as fait le coup d'État. Va aujourd'hui sur l'axe encore. Va sur l'axe aujourd'hui. C'est l'axe. Il t'est ici. Qu'on c'est eux le peuple. Qu'on c'est eux le peuple. Mais il faut respecter les engagements du peuple. C'est ce même peuple qui te demande aujourd'hui. Voilà. De changer. C'est le même peuple là qui te demande. Il a oublié. Il a sorti pour faire le tour du monde pour lui. Fonique et Mange et leur groupe. Ils sont sortis. Les jeunes de l'axe. Ils ont applaudi à son coup d'État. Mais aujourd'hui là. Maman dit Dumbuya n'est pas bien. À part manipuler nos parents. À Canca. Envoyer des gens. Charles Ouret. Le problème n'était pas le président Alfa Kondé. C'était le système. Tu as enlevé le système. Mettre le président Alfa Kondé à sa place. Maman dit Dumbuya. Ni fils de l'homme balitier. Ni y aura l'homme bâtiier. Il faut mettre le président Alfa Kondé à sa place. Ni tient qu'à Kéolé. Président Alfa Kondé à la place. Parce que Charles Ouret. Ton ministre de la justice. Le fanfaron. Il était à Canca. Il a dit devant tout le monde. Au et fort. Le problème n'était pas le président Alfa Kondé. Que tu n'avais pas de problème avec le président Alfa Kondé. Si tu as eu la force. C'est grâce au président Alfa Kondé que tu as été nommé. Donc. Maman dit Dumbuya. Président Alfa Kondé à la fauteuil d'ama. Pour te dire que tu n'es qu'un manipulateur. Quand tu as appelé les vieux de Canca. Pour te dire que toi. Tu n'es qu'un manipulateur. Que toi tu ne vas pas retirer le pouvoir. De la main d'un malinqué. Pour donner à quelqu'un d'autre. Toi tu peux diriger la Guinée. Un ethno comme toi. Maman dit Dumbuya. Toi tu peux diriger la Guinée. Un diviseur comme toi. Maman dit Dumbuya. Toi tu peux diriger la Guinée. Toi tu peux diriger la Guinée. Mais Agne Wama. Adila Bantyema. Mbrafo. Nous déjà. On est satisfait. On est satisfait à 100%. La marche d'aujourd'hui. 100%. Voilà. Maman dit Dumbuya. Agne Souko Dabla. Selou Dalé Koukouma. Tout ça ce sont de la manipulation. Voilà. Selou la Guinée. Tout ça c'est de la manipulation. Tel tel. Tout ça c'est de la manipulation. Aujourd'hui vous êtes en train de tirer non ? Sur les jeunes. Hein ? Tu étais là. Oh. Les erreurs du passé. Oh. Les erreurs du passé. C'est rentré. C'est sorti. Traité des gens. Oh. C'est rentré. Ok. Les erreurs du passé. Toi tu as changé quoi ? Les erreurs du passé. Toi. La misère. Les erreurs du passé. Toi tu as changé quoi ? Tu as fait quoi de mieux que le président Faconde ? Dis-nous. À part manipuler des menteurs que vous êtes. Cambrébanne ou des gangsters. À la tête du pays. Manipulation sur manipulation. À part ça. Qu'est-ce que vous avez pu apporter ? Hein ? Hein ? Ça continue toujours. Voilà. Les jeunes disent. Niet. Mais comme vous dites que vous ne comprenez pas là. Autoroute là. Nougat là. Asseyez-vous. Allousinez. Allousinez. Vous êtes assis. Vous avez le mal. On met 12 500 personnes à la retraite. Vous les jeunes vous êtes assis. Mais réclamez vos droits. Quand on met les gens à la retraite. 12 500. 12 000. Je ne sais pas comment le nom. On dit ça en sous-sous. Mouatane flakame l'orou. Mouatane flakame l'orou. Hein ? Vous ne savez pas que ça c'est trop pour la fonction publique ? 12 500. Imaginez. 12 500. Dans une ville. 12 500 personnes. Leur salaire. Leur salaire. Supposons de 600 000. À 12 millions. Où est tout cet argent-là ? Avec ça on vient nous. Des projets qui étaient déjà exécutés. Viens nous montrer. Oh Mamedi Dumbi est en train de travailler. Le bandit a quel programme ? Le narco a quel programme ? Est-ce que c'est ça son travail ? Ce n'est pas d'organiser des élections et foutre le camp ce bandit ? Et retourner dans les casettes ? Mais c'est de la manipulation. Hein ? Il est arrivé. Voici un super du temps. Après le fort. En cas où le fort hacké. Hacké mais il n'est pas présent. Il faut qu'on était. Tant qu'il n'y a pas de faire. Il n'y a pas de faire. Bala Samoura. Aujourd'hui là on veut t'évacuer. Non ? Qui a vu les images de Bala aujourd'hui ? Qui a vu les images ? On vous avait parlé. La vidéo c'était pour tromper. Hacké. Hacké. Bala. Hacké. C'est la troisième fois que tu piques AVC. C'est la troisième fois. Bala. Mais Alpé dit ma kode ça. Namoura n'a pas piqué AVC. N'ka ou l'effet encore hacké. Walloy. Hacké. Hacké mais tel que mamakono là. Regardez Namoura ici. Ces gens là c'est des malhonnêtes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie à ta. Koka ou kè tiens et a n'y a koro. Eh ? Walloy. A yetou la sa yale ma. Ma te k'a n'y a koro fiou. Regardez. Regardez Namoura. Il est avec Elaselou d'aller ici. Toi tu as eu tous les honneurs. Dans ce pays là. L'opposant principal au président Alfa Kondé. T'a rendu visite. Lors du décès de ta maman. Le président lui-même. Le président Alfa Kondé. Le président Alfa Kondé. S'est déplacé Namoura. Walloy. A la t'hére qui n'est. A la t'hére qui n'est. Regarde Namoura. Le président Alfa Kondé. S'est déplacé. Son gouvernement. Docteur Kasori. Docteur Diané. Le facilitateur. Fodé Bangoura. Docteur Kridi. Là. Beaucoup de personnes. A l'élite. Il est Namoury. Mais qu'elle a été. Mais qu'elle a baigné. Mais qu'elle a baigné. Mais qu'elle a baigné. Namoury. Un président qui se déplace. Il est Nala Soukuya. L'opposant principal se déplace. Premier ministre et son gouvernement. Il est. vous avez joué avec vous-même on ne joue pas avec le nom de Allah on ne joue pas avec le nom de Dieu tu peux jouer avec l'être humain mais si tu dis le nom de Allah tu joues avec toi-même mais Allah n'est pas pressé aujourd'hui l'argent là tu as volé, tu as eu beaucoup d'argent mais aujourd'hui tu es comment ? la maladie, tout ça c'est Dieu vous ne pouvez pas mettre le docteur Kasori en prison mentir, parler de Kiev ou je ne sais quoi pour dire que vous allez voler ces biens là pour en profiter le travail de ces gens de rendre ce pays riche vous vous venez prendre ces personnes quand vous allez les humilier Dieu ne va pas vous pardonner vous pensez que ces prières là c'est parce que vous n'avez plus le soutien du peuple ce n'est pas ces prières aujourd'hui dans les mosquées pour dire prière pour Mamadi Doumbouya la transition c'est parce que Mamadi Doumbouya ne sait même plus quoi faire Mamadi Doumbouya qu'ils ont réunis pour 2023 ils ont fini de bouffer c'est fini comme il y a eu le présent il faut qu'on a c'était des réserves l'état ça va ça va pas il y avait l'argent organiser des élections avec des fonds propres il y a des gens qui ont fait nous on ne veut pas de l'armée mais on ne veut pas de vous les têtes Namouri on ne veut pas de toi Idi Amin on ne veut pas de toi Bala on ne veut pas de toi Amara on ne veut pas de toi là il m'a dit on ne veut pas de toi voilà vous les cinq là parce que vous avez trompé tous les sadibas et consorts là vous les avez tous trompés l'idée communautaire vous savez le pouvoir là ce sont les pouvoirs 83 84 c'est-à-dire vous avez changé quoi ? vous avez fait quel miracle ? vous avez changé quoi ? vous avez changé quoi ? vous avez changé quoi ? dites-nous là ça raconte à faire 26 ans c'est-à-dire des mentalités des budons seulement pour mettre le pays en retard avec vos mentalités communautaires là comment la Guinée va avancer ? allez vous 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 je m'a dit je m'a dit quel mérite pour être le haut commandant c'est-à-dire de coiffer l'armée de la Guinée aujourd'hui un légionnaire c'est pas une insulte c'est pas une insulte vous êtes assis donc je vais vous laisser en tout cas chapeau aux jeunes bravo au FNDC la manifestation 100% réussite et le combat continue tant que ces bandits là moi je vous ai dit on ne met pas feu derrière ces bandits là ils ne vont pas changer qu'au dialogue vous pensez que le pays vous appartient seul c'est la majorité des Guinées aujourd'hui qui sont tombés pourquoi empêcher les gens laissez les gens sortir vous allez voir pourquoi tirer laissez les gens sortir vous allez voir si le peuple ne va pas sortir d'autant peur de mourir mais sinon en réalité c'est 80 95% des Guinées aujourd'hui qui ne veulent pas de Mamadi Doumbouya